C'était évidemment la soirée historique au Parc des Princes, la soirée que tout le monde attendait pour la première de Léo Messi dans son nouveau jardin. L'ambiance a été complètement folle, à chaque fois qu'il touchait le ballon on sentait des frissons, les tribunes se levaient, il a réussi à foutre une ambiance de fou à lui tout seul, les ultras craquaient des fumigènes, l'ambiance argentine oblige. Pour le match, une première mi-temps vraiment intéressante de la part de Messi, on y a cru à la 36ème minute quand il a posé ce ballon, couffrant 25 mètres, il y a eu vraiment un silence quand le ballon est parti et puis finalement il s'est écrasé sur l'écart de Lopez, pas de balle. On se posera la question de la sortie de l'argentin par Pochettino à un quart d'heure du terme, il fallait voir la tronche qui tirait au moment de sa sortie. Bon donc voilà on va dire soirée qui avait parfaitement commencé et puis soirée un peu plus mitigée finalement sur la fin. A priori il n'y a pas beaucoup de débat, le PSG peut clairement remercier Monsieur Turpin et la VAR, ou l'absence de VAR, ils ont fini par se demander à quoi servent ces messieurs dans leur camionnette. Voilà, le péno sur Neymar il n'y a absolument rien, Malo Gusteau, le jeune défenseur lyonnais, c'est limite lui qui se fait accrocher, d'ailleurs c'est ce qu'a dit Peter Boss en conférence de presse il y a quelques minutes. Au début il pensait qu'il y avait pénalty, il dit ah là là, quand j'ai vu le jeune Malo, 18 ans, tacler dans la surface, je me suis dit c'est terminé, et au final il s'est bien rendu compte qu'il n'y avait rien et il a dit que voilà c'est énervant, parce que Peter Boss est quelqu'un de très diplomate, il a dit que c'est énervant que la VAR ne réagisse pas. Comment ne pas revenir une nouvelle fois, on en a un peu parlé tout à l'heure, mais sur la sortie de Léo Messier à la 76e minute, ok sa deuxième période était quand même moins flamboyante que la première, qui était vraiment très intéressante pour une première au parc, mais voilà quand on a vu les images, la photo de Léo Messi qui tape la main de son entraîneur, il fait des yeux, genre pourquoi gros, pourquoi tu me sors ? Voilà, on va essayer de creuser un peu tout ça, on lui a posé la question en conférence de presse, mais comme d'habitude Mauricio Pochettino ne dit strictement rien en conférence de presse, donc il a esquivé une pirouette, une pirouette dont lui seul a le secret, et c'est bien dommage.